... Et si le livre se dessinait sous nos yeux, en direct ? La médiathèque de Séno a innové le samedi 8 décembre avec le musicien Stéphane Jaquet et l'illustrateur Clément Lefebvre. Venez voir. ... Sous-titrage ST' 501 ... La musique s'est calée d'abord par rapport aux personnages. Je me suis laissé porter suite aux discussions qu'on a vues par les personnages que j'avais découverts dans la BD. Puis l'idée que Clément avait de faire en trois étapes, comme ça, faire intervenir la peur. C'est l'inspiration qui est venue suite aux échanges. Je me suis un peu laissé porter par ce qui venait. J'aurais bien prolongé le plaisir. Est-ce que j'ai fait des premiers croquis ? Oui, c'est ça. J'ai dû faire des premiers croquis simplement pour établir un peu l'idée. Puis après, on a un peu épuré. On a échangé beaucoup sur l'ordre des choses. Stéphane a commencé à faire des premières mélodies. Puis tout s'est construit au fur et à mesure. Oui, c'est étonnant en fait. C'est vrai qu'on peut le dire, c'est étonnant. C'est étonnant en fait. Ça donne des idées. En tout cas, c'était super créatif comme rencontre. Oui, c'était chouette. Eh bien, un grand merci aux artistes, à la médiathèque de Sénot et à Momi, qui a permis à l'illustrateur de venir jusqu'ici. Parce que je suis assez mal coiffé, parce que c'est ma spécialité. C'est parfait. C'est parfait. Ça fait artiste.